C'est avec étonnement que cette cliente de ce restaurant du centre-ville de Charlottetown se fait demander son nom, prénom et numéro de téléphone. Depuis le 1er juin, les restaurants de l'Île-du-Prince-Éloire ont l'obligation de récolter ces informations auprès de leurs clients. La province souhaite ainsi faciliter les recherches en cas de découverte d'un cas de la COVID-19. On peut contacter les gens plus facilement et puis on peut les appeler et puis qui autres avec qui vous avez mangé parce qu'on vous a été exposé. Un choix surprenant, mais compris et respecté de la majorité des clients. Comme dans de nombreux restaurants, ces informations sont notées sur une feuille de papier puis conservées pendant un mois. Un procédé remis en question par le député de l'opposition officielle Steve Howard qui s'inquiète de voir ces informations rendues publiques. Du côté du gouvernement et des autorités sanitaires, on se défend et on assure que les informations sont utilisées uniquement dans le cadre de la COVID-19. La médecin hygiéniste de l'Île-du-Prince-Édouard assure aussi que ces informations sont détruites après un mois. On ne va pas les utiliser si on n'a pas besoin de faire les contacts. Les députés provinciaux ont adopté à l'unanimité une motion pour protéger la vie privée des insulaires. Le gouvernement devra éviter la surveillance, limiter la collecte de données aux informations liées à la COVID-19 et restreindre leur conservation dans le temps. Une bonne nouvelle pour les insulaires qui devront s'habituer à donner leurs informations aux restaurateurs pendant encore de nombreuses semaines. Ici Junior Lecacheur, Radio-Canada, Charlottetown.